Yo les bros, c'est JB, voici enfin l'épisode dédié à la Digifarm. Ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai tenté de percer le secret de cette ferme digitale, et en fait j'ai fini par comprendre qu'il ne fallait pas voir la Digifarm comme quelque chose qui donne des points et qui peut être quantifié et calculé, mais comme quelque chose qui donne des points jusqu'à saturation. Mais pour comprendre et pouvoir utiliser au mieux cette vidéo, va falloir revenir sur quelques points importants, sur les bases de ce qui nous permet de faire Digivolver nos Digimons, et sur l'utilisation de cette ferme. On va commencer par les stats, les statistiques. Chaque Digimon possède ses statistiques propres. Il y a des monstres digitaux qui sont doués naturellement pour les attaques physiques, et d'autres pour les attaques magiques. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre dans le fil guide, et d'analyser les statistiques hautes de notre Digimon, c'est-à-dire de passer directement au niveau 99, et de voir ce qui en ressort. Dans le fil guide, les stats de notre Digimon nous sont montrées vanilla, c'est-à-dire sans les bonus attribués aussi bien par la personnalité que par les gains futurs. Donc naturellement, petit 2, les personnalités. On peut en tirer 6 majeurs et 2 mineurs. Je m'explique. Les 6 majeurs représentent les stats de base. Durable, Lively, Fighter, Defender, Nimble et Brainy, qui donc ajoutent 5% dans la spécialité affectée par la personnalité. Durable pour les HP, Lively pour les SP, Fighter pour l'attaque, Defender la défense, Nimble la vitesse et Brainy pour l'intelligence. Le bonus est donc conféré au Digimon vanilla grâce à sa personnalité. Un Digimon Brainy a donc 5% de points supplémentaires en intelligence. Ce qui n'est pas négligeable, surtout s'il est primordial pour développer son Digimon correctement et le faire digivolver facilement. Il est possible de changer la personnalité d'un Digimon à n'importe quel moment en achetant un patch dans le magasin d'Eden. Mais dans ce cas là, comment faire quand mon Digimon Nimble, donc personnalité vitesse, est au niveau 99, soit son niveau max, et que j'ai encore besoin de 30 points de vitesse pour le faire digivolver à son stade suivant ? C'est là qu'entre en jeu la ferme. C'est notre petit 3. Ça y est, nous y voilà. Le sujet de base, la ferme. Petite structure se trouvant à l'intérieur du Digital Lab, pouvant accueillir 10 Digimon par portion de terrain. Tous les Digimon y sont les bienvenus. Ils peuvent y réaliser diverses activités, enquêter, construire et s'entraîner. Les deux premières vont être pratiques pour trouver des hackers malveillants, ou pour construire des items assez cheatés. Ce qui me permet de revenir sur les deux personnalités mineures restantes, Searcher et Builder. Searcher vous permet donc de trouver plus de quêtes annexes, quand le Digimon est leader de la farm évidemment. Et Builder permet de construire des objets bien meilleurs. Mais ça, on y reviendra à la fin de la vidéo. Je viens d'utiliser le terme de leader, mais ça sert à quoi ? Dans le mode training, donc entraînement, le leader de la farm partage ses 5% de gains de bonus avec les autres Digimans avec qui il s'entraîne. C'est quelque chose de très simple à comprendre, mais assez difficile à quantifier. Le leader de la farm n'augmente que sa spécialité de personnalité, alors que les autres augmentent leur personnalité propre et reçoivent le bonus du leader. Un leader fighter n'augmentera que ses statistiques d'attaque, alors que son coéquipier Brainy quant à lui augmentera ses deux stats, l'intelligence et l'attaque. Mais comment comprendre ce que va gagner notre compagnon digital ? En fait, tout ça, c'est déterminé par l'habit. Ce qui nous amène à notre petit 4, l'habit. Cette statistique s'obtient en digivolvant et dédigivolvant ses monstres digitaux. Plus le niveau de digivolution est haut, plus le gain de points est conséquent. L'habit va de 0 à 100. Un Digimon scanné à 200% suite à des combats, commencera avec une habit de 5 lorsqu'il sera digitalisé. Comme je viens de le dire, les gains de stats sont déterminés par l'habit. Le calcul est assez simple. Il faut prendre l'habit de base, le diviser par 2 et lui ajouter 50. Le résultat est donc le nombre de points de stockage disponibles pour nos petits monstres. Donc même avec une habit de 0, on peut allouer à son Digimon 50 points. Donc 0 divisé par 2 est égal à 0 plus 50. Avec une habit de 100, donc l'habit max, on est à 100 points. Et donc les points s'obtiennent grâce à l'entraînement dans la Digifarm. Nous y voilà, petit 5, l'entraînement. Pour réellement faire simple et ne pas se prendre la tête, nous n'allons prendre que l'entraînement à la dure. C'est le seul qui est vraiment intéressant. Il fait perdre pas mal de cam. Mais gagnant 1 point de camaraderie après chaque combat, ce n'est pas vraiment un obstacle à nos objectifs de gain. L'entraînement à la dure, en gros, c'est 30 minutes. Grosse perte de cam, mais gros gain de points. Comme je disais, le gain de la farm n'est pas calculable. Il prend la place qu'on lui donne. Un Digimon Fighter seul, avec des objets de dernier niveau dans la farm, en termes d'attaque et avec une habit de 100, gagnera ses 100 points en plus d'attaque à coup sûr. En parlant de ça, tous les objets peuvent être achetés au magasin à droite de la Digibank. Une fois bien avancé dans l'histoire, tous les farms items seront dispo, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, juste petite précision, il ne sert à rien de mixer les items. Cela fera perdre plus de temps à votre Digimon qu'autre chose. Si vous voulez les spécialiser dans quelque chose, prenez le temps de le faire avec une première statistique et ensuite avec une deuxième statistique. Mixer les objets ne donnerait rien de bon. Attention cependant dans le calcul de vos gains de points. Les HP montent de 10 en 10. Donc 10 HP égale 1 point sur le total de l'habit. Les autres coûtent 1 pour 1. 1 point d'attaque pour 1 point d'habit. Mais comment faire quand je dois gagner aussi bien des points d'attaque que des points de vitesse et que j'ai déjà tous mes points d'attaque qui sont attribués ? Mais évidemment, ça dépasse. J'ai 300 d'attaque alors que j'en avais besoin que de 250. Et derrière, j'ai que 170 en vitesse alors qu'il m'en faut 200. Petit 6, les Restraint Ships. Voilà l'utilité de ces petites puces électroniques que l'on ramasse tout au cours du jeu. Nommées de C à A, ces petites composantes permettent de baisser les gains de statut acquis dans la farm. Ainsi, le C fait perdre 1 point, le B 10 et le A 100. Dans le cas pratique précédent, 3 Restraint Ships attaque B seront utilisées pour libérer l'espace adéquat pour accueillir les points nécessaires à l'étude de la vitesse. Mais là, se pose un problème. Mon Digimon est Fighter, donc s'il est couplé avec un Digimon Nimble de spécialité vitesse en leader, il montra ses deux stats. D'où l'intérêt de calculer un minimum. Mon Digimon de nature Fighter a donc un bonus naturel de 5% en attaque. Il est actuellement à 300. Habit à 100, donc un gain de 100 points. Son attaque, sanguin, donc vanilla, est de 200. J'ai besoin de 250 pour le Digivolver. Si je le transforme en Nimble, il va devenir donc une spécialité vitesse. Son gain naturel passe en vitesse, il perd donc 5% de son attaque et il passera à 190. Il a donc besoin de 60 points afin d'atteindre ses 250 pour ce Digivolver. Je peux donc descendre ses stats supplémentaires sans crainte. De plus, il gagne ses 5% en vitesse, il passe donc à 178. Il ne me manque plus que 22 points afin d'avoir sa vitesse au maximum pour remplir mes objectifs. Je pense vous avoir expliqué les bases de la Digifarm et comment l'utiliser au mieux et tirer parti. Surtout, s'en servir, s'en perdre de temps. Mais il reste toujours un petit problème. Le niveau max, le level 99. Ce palier à atteindre peut être assez long, mais tellement important pour maîtriser au mieux ses Digivolutions. C'est donc parti pour le petit conseil easy. Pour commencer, il vous faut au minimum 10 Digimon dans une farm. Avec 5 Developers who know, ce qui est l'item pour avoir les meilleurs objets de meilleure qualité. Et le point le plus important, un Leader Builder. Là, vous lancez la construction d'un objet à 1000 Yen. Vous activez un minuteur sur votre téléphone. Ça, c'est hyper important. Et vous retirez 1 minute au temps maximal restant avant l'obtention de cet objet. C'est-à-dire que si on vous dit 30 minutes, vous mettez 29. Le but de cette manipulation va être d'attirer la chance. Une fois votre timer à 0 sur votre téléphone, vous avez 1 minute pour retourner devant la Digifarm et sauvegarder. Et là, c'est parti pour le jeu du chat et de la souris. Il va falloir tomber sur les Tactician USB. Cette USB qui double l'expérience gagnée en combat apparaît par paire. C'est-à-dire qu'avec une seule manipulation, vous quadruplez votre XP. Et si vous la combinez à un Platinion Sukamon en début de jeu, bim ! X6 ! La manip est donc assez simple. Vous êtes devant le PC de la Digifarm, vous sauvegardez, et 2 secondes, bim ! Le mail de Mireille arrive et vous dit qu'il y a un objet à venir retirer. Dommage, ce n'est pas le bon. Et hop, vous faites un soft reset. Malheureusement, le jeu ne le possède pas vraiment ce soft reset. Donc ce que vous faites, c'est vous retournez en home, vous quittez le jeu, et vous le relancez. Et là, bim ! Nouvelle email ! La chance, est-elle présente ? Non. Et bah vous recommencez, jusqu'à temps que vous obteniez les 2 Tactician USB. Grâce à ça, vous allez pouvoir multiplier par 6 votre expérience. Le but de la manœuvre est d'en avoir 6 en tout. Pourquoi 6 ? Car une fois le Platinum Sukamon remplacé par un Platinum Numemon avec ses 3 emplacements d'équipement, soit x2 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 x2, le tout x2 vu que vous avez 2 Digimon, le gain est exponentiel. Mais faut pas désespérer, la tâche peut être longue. J'ai vu des gens sur internet réaliser 385 essais avant d'obtenir leur première paire de clés. Pour ma part, j'ai eu 6 clés USB qui sont tombées en 34, 9 et 73 essais. Mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, cet épisode sur la farm est maintenant terminé. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai toujours heureux d'y répondre. Alors sur ce, je vous dis salut et à plus. C'était JB.